Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une dernière deck tech en standard juste avant le New Capena Championship. C'est quand le New Capena Championship ? Je dirais que c'est environ dans 30 minutes qu'on sort cette vidéo. Du coup, il y a de grandes chances que vous soyez en train de la regarder pendant qu'il y a le New Capena Championship. Mettez sur pause ou filez sur Twitch, lien dans la description, pas besoin de compte rien. Vous cliquez juste sur le lien Twitch, let's go, vous y êtes. Et puis on passe juste un très bon moment à commenter un tournoi avec le plus haut niveau de compétition Magic que des gens chauds. Donc toute la MPL, Magic Pro League, toute la Rivals League ainsi que plein de challengers. Tout ça qui font la course pour des dollars, la gloire, la victoire et des places aux championnats du monde. Les prochains qui auront lieu avec seulement 32 participants. Donc plus de dollars, plus de gloire et plus de victoire. Exactement. Si je ne m'abuse, c'est le dernier événement pour se qualifier au World. C'est ça. Du coup là, on va savoir qui sont tous les derniers événements pour se qualifier. Tous les derniers qualifiés pour les World et ça c'est la régalade. On sera en compagnie du coup aujourd'hui, le vendredi, d'Eliott Dragon. Demain, d'El Granboa pour commenter ça. Et le dimanche, invité mystère peut-être, je ne sais pas, nous ne savons pas nous-mêmes. Venez voir, on saurait. En tout cas, on va se régaler. C'est en standard et en historique, il y aura des deux. Le vendredi et le samedi, il y a du standard et de l'historique. Et le dimanche, c'est que du standard par contre pour le top 8. Et ça va régaler, ça va rosser. Le standard est un format formidable comme va le montrer cette deck tech d'aujourd'hui. Parce qu'en parlant de standard, on vous a dit que c'était un standard coloré et profond. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans ce standard, on peut jouer ça. Bam ! Cinq couleurs camisoires. Donc du coup, le but, c'est d'essayer, grâce à nos tokens qui vont nous apporter plein de couleurs différentes, de pouvoir jouer la guerre des camis. La guerre des camis qui est capable d'exiler un permanent sur le premier effet, de renvoyer un permanent dans la main de son propriétaire et de lui faire défausser une carte pour le deuxième effet. Le troisième effet va transformer le camis en une espèce d'énorme créature qui va pouvoir attaquer l'adversaire. Je vois plein de lisses passer qui jouent un peu cinq couleurs équilibrées et tout. Non, ne faites pas ça. Là, l'avantage de cette liste-là, c'est que c'est un djune control qui, de par le fixing qu'apportent certaines de ces cartes par effet ricochet, notamment la trace d'un petit trésor ou alors le fait d'aller chercher un trium avec l'emprisonnement des dieux anciens, va être capable de caster la guerre des camis. Mais à la base, on a un djune vraiment contrôle avec des anti-bets et beaucoup de cartes qui vont nous permettre de nous fixer ou alors de faire un peu de value comme la mallette du messager. Je pense que ça fait partie des meilleures manières de jouer la guerre des camis. On a vu que là, en standard, les gens essaient de la jouer un petit peu de toutes les manières possibles. À notre sens, c'est la version la plus stable, la plus compétitive. Yep. Petit pouce bleu, on ne s'y passe pas de confiance. Ça fait plaisir. Merci au sponsor Playing by Magic Bazaar, code ValetPL2022 sur la boutique. 50% de point de fidélité pour vous. Ça nous soutient quand vous utilisez. Merci à tous. Et Val, prononce-moi le nom de la guerre des camis quand elle est retournée. Okagashi révélé. Okagachi. Okagachi. Ça, c'est quand tu viens de perdre une game et que tu prends l'accent corse, tu vois. Eh oui, tu kagades. Okagachi de cette game. Bref, on est reparti. Je te l'ai dit, en fait, tout simplement, des accélérations, des gestions et camisoir. Fin. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Des accélérations, des gestions et camisoir. Et let's go. Et pourquoi on a mis deux titans de l'industrie ? On a mis des titans de l'industrie parce que c'est une super carte dans le format. Il a la portée, donc il va bloquer toutes les créatures en vol, que ce soit les Schreffer qui sont joués dans les versions raffines, que ce soit les raffines qui sont du coup un petit peu la star des meilleurs decks espères actuellement. Donc ça permet de bloquer ça. Ça permet de bloquer aussi une carte qui est très jouée, vu que la base blanche est la plus forte du standard, c'est Emery Ascol. Donc vraiment un titan de l'industrie. Il arrive sur champ de bataille, il stoppe naturellement les assauts volants de votre adversaire et il va casser les invitations au mariage. Donc vraiment un titan de l'industrie qui marche très très bien dans ce spot-là. Incendier la maison, on sait que le standard est très Plainswokersque. Incendier la maison, ça vient dire non. Ça vient raser tout le board. Non. Et ça vient gérer donc du coup plusieurs Plainswokers à la fois. Il n'est pas rare que contre Esper Control, vous deviez gérer à la fois une Vagabonde, à la fois un Kaito et je ne sais pas une Elspeth qui traînerait ou alors un Sorin. Et bien incendier la maison, c'est la possibilité de gérer les trois d'un coup. Ça dégage. Et là où malheureusement des fois le standard dégénère, le temps que vous en gériez un, votre adversaire en a reposé à un autre et on sait que plusieurs Plainswokers sur le board, c'est plusieurs effets, ça a un côté très snowball. Incendier la maison, ça vient dire non. Des gestions très clean avec emprisonnement des deux anciens. Des gestions, des accélérations, la même chose en deux cartes. Ça va chercher un Triome. Ça va chercher un Triome parce que les Triomes sont des forêts. Vous avez donc le Charme de Rifteur qui permet de gérer des Plainswokers aussi parce que c'est des cartes à haute value. La Fable du Brise Mura parce que c'est la meilleure carte rouge du standard. Et les quatre Massacre au Côte-Boucher parce que notre deck, il est mou, il est lent. Il faut être capable de dire non aux assauts un petit peu des decks agro. Puis c'est presque une prérogative en standard de toute façon. Après quatre, c'est le seul deck qui va vouloir en jouer quatre parce qu'on est particulièrement mou. Et au-delà de ça, après, c'est que de l'accélération. Et le Valkyrie, parce qu'on en a le droit et parce qu'on va le caster en late game. Tout simplement. Dans le side, est-ce qu'il y a des petites sucreries ? Attention, ce deck n'est pas budget. Le side, c'est du classico. Et ne craftez pas forcément ce deck. C'est solide, mais il y a peut-être plus solide. Attention, c'est solide dans l'idée de jouer la guerre des Kali. Oui, voilà. Je ne pense pas que c'est ce deck-là qui va gagner le pro-tour. Venez voir dimanche si jamais je me suis trompé. Le rayon affaiblissant, je colle Nayarune, vous l'aurez vu ici. Est-ce que tu peux d'ailleurs en mettre la decklist en grand comme ça, j'envole le side ? Oui, mais de toute façon, si je mets la petite souris, il y voit quand même dans tous les cas. On a trois rayons affaiblissants parce qu'encore une fois, le blanc est la meilleure couleur du format et ça vient répondre à Raffine avant qu'elle ait connive. Donc ça, c'est plutôt important. Charognard, c'est contre les decks aggro ou alors les decks qui vont stall le board. Ça va vous permettre d'avoir à la fois un gros défenseur qui bloque et à la fois une très bonne carte d'agression pour aller push dans les pleins de soccer de votre adversaire. Ça veut dire quoi, stall le board ? Un board bloqué. Exact. Je pense que ça va... Ah, il y en a un qui ne savent pas. Il y a aussi qu'il se dise, je ne comprends pas ce qu'il dit. Il demande dans les commentaires. On a trois feuilles blanches ici pour pouvoir répondre aux decks très contrôles et notamment exiler les cimetières qui vont être réutilisées par les decks Lear qui sont du coup très très puissants notamment dans les bases Izet ou dans les bases Jeskai. On a une blâme fulminant pour pouvoir aller attaquer les créatures. Déchaînement de l'enfer, ça c'est très très bien dans les formats qui vont avoir des brise-banques Eliastes et des invitations au mariage. Donc certaines versions d'Esper, plus contrôles que les versions Raffine. On sera très content d'avoir ces déchaînements de l'enfer. Je pense notamment aussi à des decks qui reprennent un petit peu de leur superbe. C'est les Hors-Oeuvre mid-range, très contrôle, très late game. Ça marche très très bien contre ça. Incendier la maison, contre les jeux plein de soccer, on va en rajouter, quitte à sortir des massacres. Et puis enfin, un dernier titan de l'industrie, ça c'est pour le côté port. Il y avait une 15ème carte. Exactement. On se fait plaisir quoi. Alors on n'est-y pas. Mais c'est important parce qu'on n'a pas souvent l'occasion dans Magic de caster des gros trucs comme ça. C'est de choper encore dans la multi en tout cas. Donc quand t'as l'occasion, c'est important de te laisser le choix. Mais lui, il est facile à caster parce qu'on le revoit même maintenant dans toutes les versions Bant ou même dans les versions d'UndoMixilis qui essayent de go big un petit peu pour pouvoir justement se dépâtuer des supercontrôles. Ne serait-ce que de par l'accélération que va te fourner un Tavernier, de par l'accélération que va te fourner un Dragon d'Orpont, ce titan de l'industrie, au-delà de le jouer dans cette version très go big, donc essayer de faire des choses puissantes avec ce deck-là, on le voit juste naturellement dans des decklisses classiques. Et ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment devenu un staple du format et on vous l'avait dit sur la chaîne Valet PL, bien évidemment. Je préfère préciser. Oui, mais rappelle, rappelle, rappelle. C'est une bonne main, ça. Bonne main jeu de ville, par contre. Donc, il faut faire gaffe. Marilyn, bonne main. La sœur. La sœur que peu de gens connaissent. Elle est restée un peu dans l'ombre. Oui, déjà, que nous et ceux à qui on l'a dit. À Mooligan 5. Déjà, ce deck est très fort contre votre adversaire Mooligan à 5. Vous allez voir, la victoire est aisée. Il faut le savoir. Est-ce qu'il faut ouvrir ton chat ? Elle a l'air de vouloir, oui. Je vais ouvrir ton chat, je reviens. T'es aisée comme le protagoniste d'une mythologie grecque ? Tu partais, tu ne savais pas où t'allais. Je ne savais pas si c'était l'Iliade, l'Odyssée, un truc comme ça. Visiblement, ni l'un ni l'autre. Ceux qui connaissent, c'est bon. Dites-nous. Ils répondront. Là, les connoisseurs, là, dites. Il y a toujours un mec qui sait. Mais toujours un mec qui sait très, très bien. Juste pour préciser, un mec lui répond des fois « T'es sûr que tu n'es pas trompé ? » Il dit « En fait, c'est littéralement le sujet de ma thèse. » Et tu dis « Ah, ok, donc il ne s'est pas trompé. » Il y a toujours un mec qui sait, mais qui sait mieux que les autres. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais il sait mieux parce que... Enfin, c'est le cas. Il ne sait pas qu'un peu. Il sait beaucoup. Ah oui. Le Célestus qui va dégager. Je poutre notre repos pendant qu'on discute. Ah vas-y, mais tu es en autopilote. Si ça ne t'embête pas. Mais là, tu vois, je pense que tu... Je ne sais pas si tu aurais fait ce play s'il n'était pas en mouligan. Peut-être que tu aurais fait fable d'abord. Oh non. Pour... S'accélérer, gros. Tranquille. Parce que du coup, en faisant fable, tu fais garder Camille tour d'après, tu vois. Elle n'en a pas trop eu. Ça va. Ah, tu as deux triummes différents. Ça va. On va faire ça, du coup. Et là, si on prend Magma Opus, même en mouligan 5, son jeu est fort. Et oui. Donc, on perd. Après, il a peut-être justement hard mouligan pour trouver ça. La faute à vouloir jouer go big, c'est-à-dire écraser les mid-range, c'est que si ton opo, il est plus big que toi, tu perds. Et ça, il n'y a pas plus big qu'Inata Magma Opus dans le format. J'ai dit, c'est bon, mais non, ce n'est pas bon. Parce que s'il fait land rouge, il peut encore Magma Opus. Ah oui, il a land rouge. Il est bien pourri. Après, s'il avait Magma Opus déjà, il n'aurait pas pris le risque. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve un autre land rouge plus Magma Opus sur le dessus du bac. On va voir maintenant. Non, mais c'est-à-dire qu'il est très coquin, voire cocasse. Upkeep ? Non, c'est bon. Ok, intéressant. On va lui mettre une camisoire au Pouletto. On va enlever ça. Est-ce que j'ai envie d'enlever autre chose ? Je ne crois pas. Bon, là, je peux enlever une autre fable. Ouais, je peux enlever une fable, je veux dire. Bon, c'est pour mieux en retrouver une. Comment tu casses cette camisoire, là ? En attaquant. Ah oui, avec ton trésor. Treasure. Vraiment de manière résiduelle, l'entièreté de notre deck laisse traîner des trésors. C'est ça qui est vraiment très très bien. Et qui permet du coup de jouer cette carte de manière pas trop junkesque non plus. Petite surprise éventuellement. Dans ce cas, c'était mieux de le faire à l'upkeep. parce qu'avant de passer en phase d'attaque, j'aurais pu essayer de jouer, je ne sais pas, genre un emprisonnement des deux anciens, par exemple. T-Sharmed et Rifter. Bah ouais. On va lui demander de sacrifier son truc. Ouais, mais on est quand même déjà dans la merde. On est déjà dans la merde, ouais. Bah ça dépend. S'il n'a pas de follow, il va en avoir. Il a draw 2, donc... Ouais, mais bon. S'il lui faut... Genre s'il trouve des magmas opus, là il ne peut pas les caster, tu vois. Il faut qu'il ait Inata, land, magma opus pour vraiment écraser, je pense. Ouais, je pense qu'on vient déjà de lose this game, quoi. Tu vois, c'est tranquillou, ça. Et non, c'est les talents de tour. Ah, tu fais... Tu peux pas booncer le token avec garde à Camille ? Le 4-4 ? Bah là, je vais l'exiler, déjà. Ah, c'est exilé, et après c'est booncer. Ouais, et j'ai pas de bleu, donc je vais pas pouvoir... Ah putain, t'as pas de bleu. Tu pouvais aller chercher du bleu avec le triland ou pas ? Je pouvais, mais j'avais besoin de noir, j'en avais pas avant. Ah, on avait pas de noir, ah putain, c'était compliqué. Tu peux aubergiste ? Ouais, ça revient à même, je peux aubergiste après, ouais. T'as pas landé encore ? Non. Et du coup, oui, ça revient exactement. Non, mais enfin, vraiment, ça fait partie du jeu, en fait. Tu prends Inata Magma Opus, tu perds la partie. Ouais, ouais. C'est une espèce d'accord tacite dans le format contre lequel tu ne peux pas aller. Là, on peut tempo, quand même, un peu. Ça dépend de ce tour-ci, en fait. Il fallait qu'il fasse deux tours, un peu Trenx. Ouais. Pardon. Mec, juste des gueules. Petite deck tech, petit vomi. Le pactole. OK. Bon, ça présage des dingueries après, mais c'est peut-être un tour un peu doux. Parce que je vais même filer mon board, quitte à perdre mon reflet ici. Ah oui, oui, je crois qu'on y va, là. Garoté. On va prendre trois. Garoté Camille qui va en péter un. Ouais, on survit, mais le problème, c'est que lui, il est capable de résoudre ce qu'il veut derrière. Ouais. Ça aide. Massacre. Damien, ça aide. Bon, Damien 16. Bah oui, il est bien joué. J'ai hésité. Est-ce qu'on fait pas X égale 1 et Favre du miroir ? Peut-être mieux, non ? Ça prend moins contre. Moins de contre. Ouais, ouais, ouais. On va faire ça. Après, son deck, normalement, il joue pas de contre. Il a vraiment ce côté go. Ah, peut-être qu'il peut jouer une ou deux joueries. J'imagine. Mais dans ce cas-là, Camille, prenez pas contre. Son land tout à droite, c'est quoi ? Jouerie, ouais. Mais c'est le seul contre, j'y arrive. Il joue pas de hard counter, donc on pouvait pas prendre un jouerie sur Guerre des Camilles. Par contre, c'est étonnant qu'il joue perd ce sort. Ouais, bah on va payer. Il faut, là. Il en a deux autres ? Non, je pense pas. T'imagines ? Spell Pierce ? Spell Pierce ? En fin de la vidéo, et les gens se diront oui, c'est normal. C'est normal, cette vidéo était très courte parce que triple Spell Pierce sur Molygana V, il faut partir. Il y a des fois, il y a des signaux dans la vie qui vous indiquent que là, c'est le moment d'y aller. Quand ton adversaire a du talent, moi je trouve ça presque respectable. C'est genre en mode putain, il a fait un truc qui n'est pas censé arriver. Waouh, incroyable. T'as le droit de râler, mais... Ah bah il avait assez de terrain. En fait, si on faisait pas Fable du miroir, on pouvait pas bloquer. Il avait bien joué J'avais pas du tout vu son hall de géant. Norman Norman. Ouais, non, j'avais pas vu. De toute façon, quand on s'est pris T5 Magbopus, c'était pour Bellus, quoi. Alors, on va essayer ça. On n'a pas grand chose contre lui, c'est vraiment le deck contre lequel on se bat pas. Tu rentres un... Ah si, tu peux rentrer les rayons en fin puissant. Ça tue les Inata. Mieux que en prise infernale. En prise, ça tue aussi, donc on va le garder, je pense. Mieux que les massacres, surtout. Et voilà. Et moi, je resterai comme ça. Ouais. Incendier la maison, c'est bien, parce que sinon, tu peux rentrer un blâme. Eh ben, pour 5 mana, ça met 3 à 1 qui vont pressure, quoi. T'en veux 2 ou... Blâme, c'est un rituel, quoi. Sachant qu'on a quand même beaucoup de gestion, là, maintenant. Ouais. Entre ça, ça et ça. Devrait aller plus ça aussi qui est une gestion rituelle. Ok. Je pense que je vais pas jouer un blâme de plus. C'est pas interdit qu'il faille jouer Charognard, en fait. Pour le coup. Ça permet de pressure. Ça bloque, ça... Là, c'est coqueté, quoi. Emprisonnement, peut-être qu'on peut en enlever un peu. Du coup, les incendier, mais... Je peux en enlever un. Emprisonnement ? Ouais. Ça fait partie aussi de notre moyen de jouer Garg des Camus. Je pense juste que notre match-up, de toute façon, est dégueulasse, donc... Et surtout après side. Ouais, qu'est-ce qu'il va rentrer lui contre nous ? Je sais pas, je crois que... Si on est mou et qu'il a 2-3 comptes qui traînent, vraiment, on va être... Tu vois, il rentre 3 negate. Ouais. Je pense que ça nous n'est pas bien. Parce que là, il a mou les gaines 5, quoi. En tout cas, vous avez l'exemple de pourquoi faut pas jouer Camus War, quoi. Je sais que c'est une mode en ce moment. On teste pour vous faire plaisir, mais jouez pas ça, quoi. En fait, il y a tellement des decks plus forts dans le format plus stable qui prennent pas des hard counter que même si tu fais des choses vraiment dégénérées en mirror demi-drange, t'y perds tellement si tu tagues pas le bon opo. Non. Ouais, après, un jour, tu pioches 3 aussi. Genre, on est en mirror de contrôle. On veut juste aligner des landes. Comme tu veux. Ça m'a l'air un peu... Le problème, c'est que mouligan contre lui, la moitié de notre deck, c'est des anti-bets. Donc, il suffit juste d'en piocher un et puis on avance, quoi. Là, chaque lande piochée, c'est passe ton tour, quoi. C'est censé en trouver moins, théoriquement, si tu ouvres une main à 6 landes. Est-ce que c'est pas des réflexions un peu... Non, c'est statistique. Si tu ouvres une main à 6 landes et que t'es en mirror de contrôle... En fait, quand t'es en mirror de contrôle, tu gardes les mains à 6 landes parce que tu veux juste aligner les landes. Est-ce que la texture du match-up, elle se résume à ça ? Je sais pas. Mais disons que lui, après side, comme tu l'as dit, il est censé être plus attentiste. Si il est plus attentiste... Je sais pas, j'ai pas assez d'expérience dans ce match-up-là, théotypiquement, mais je sais que des mirrors de réclamations, je garde ça, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est... Quand tu veux faire la même chose, en fait, c'est intéressant d'avoir plein de landes. Là, tu vois, là, je suis plus serein. J'ai une petite fab tour 3, j'ai le rayon pour gérer la Hinata. Ouais. Et je crois que c'est la guerre des Camilles qu'on vire, là. Parce qu'on veut garder nos 4 landes. Ah, vu que j'ai fabule... Ouais, moi, je peux virer les 5. Je vais virer les 5 parce que ça, ça va t'apporter tes landes. Et 5 ou passage noir-rouge ? On a un deck 5 couleurs. Je pense qu'il y a des bilans de ça. Ouais, mais regarde, et au final, passage, tu vas sûrement le mettre en noir. Ok. On va garder tout maintenant. Je pense. Non, non, c'est bien. T'as raison. Si on est sûr de mettre les seins en noir, c'est réglé, quoi. Ça, tour 1, tranquille. Ouais, après, si on n'a rien à faire tour 2, ouais, non, mais de toute façon, on n'aura rien à gérer avec les rayons. Il n'aura pas de bête. Et là, il fait tour 1, bête. Ouais, tour 1, non, mais est-ce qu'il ne peut pas rentrer, tu sais, des Stoway tour 2 ? C'est pas impossible. Bah, de toute façon, on aura le rayon, ouais, exactement. C'est les trucs qui font piocher. C'est suspicious, ouais. C'est des tech de side avec Hermite. Ah, ok. Joutons des basiques. Oui. Parce qu'on est respectueux, mais vraiment un seul. Mais écoute, tu respectes assez. Alors d'ailleurs, ça, c'est joué dans Isette Control, pas dans Inata Opus, mais du coup, il a une espèce de mix and twist. C'est rigolo. Après, en plus, on va chercher un mana noire, donc vraiment, on lui dit, tiens, je m'en fous, quoi. Le problème, c'est que tous les prochains, là, c'est 5 autres. Ah oui, c'est casse un terrain, ouais. Eh oui, hein. Donc, c'est pas ouf. Est-ce qu'il en a de multiples ? Ah, il a au moins des champs de ruines si jamais il joue cette stratégie-là, donc oui. Il en aura d'autres. Pas de champs de ruines. C'est un peu concon, ça, parce qu'une fois que la tech est connue, les gens sont théoriquement censés mettre plein de basiques dans leur deck. Pourquoi il n'a pas cassé, d'ailleurs, le Trilonde ? Je suis en train de penser. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut le tuer. Ça, c'est un remerde. Ok. Et surtout, s'il a un plan de jeu contrôle après side avec délire, il a peut-être sorti tous les Hinata et les Opus pour justement rendre nos cartes nulles et rentrer un autre plan de jeu que là, on ne va pas assumer. On va quand même valider. Et effectivement, on se fait démoniaire sur ça. Mais ça, en fait, c'est un truc qui est... Alors, on va enlever ça et ça. Je pense qu'il n'a pas de... Je pense qu'il n'y en a plus. De son, on va jouer ça. Oui, ouais. C'est plus censé marcher une fois que c'est connu, tu vois. C'est juste que nous, on joue 5C, donc on est vraiment le deck qui prend particulièrement bien ça. il faut que tu lentes ton passage de marche peste rouge, je crois. Pour ? Pour pouvoir faire Sharm de Rifter. Pour pouvoir faire Sharm de Rifter. ça marche si jamais il a une attaque à nous jouer. Si tu fais ça en blanc, en fait là, ça te donne du blanc, ça. Alors que l'autre, il vaut mieux que tu fasses rouge. Et l'autre, tu feras en blanc. Ouais, ouais. Ok. Donc je me demande pourquoi il a... Avec le Trésor, de toute façon, on pouvait le caster, mais si jamais... Est-ce qu'il n'a pas ça juste parce qu'en ce moment, il y a une mode camisoire, dans ce cas-là, c'est plutôt bien senti. Ouais, c'est vrai que j'ai lu pas mal moi sur Twitter ce genre de deck, donc... Mais... je ne me ramènerai pas à un tournoi avec ça actuellement. Sachant que Esper Control, qui est le meilleur deck, ou Naya Rune, auront des basiques pour incendier. On va en faire quelque chose de ça ? Je ne sais pas si on ne veut pas piocher. Parce que là, on peut lander camisoire, donc... Non, alors dans ce cas, on va lander camisoire. Bah comme au plus pour 4. N'appelle pas les dingueries. Tu peux pas casser un terrain non basique avec emprisonnement. De quoi ? Ça ? Ah, tu peux pas péter un terrain tout court. Ça, ça va ? Je sais pas, j'essaye. Ah ouais ? Ah, t'essayes fort là ! Après là, c'est juste prendre jouary. Ah ouais, putain, il a jouary. C'est sûr qu'on prend jouary là, en fait, c'est long. Genre, je trouvais que ça coûtait 5. C'est pour ça, je te disais de le faire, mais c'est 5 colorés plus un malin. Je pense qu'après ça, il a sorti tout son plan Inata et qu'il a rentré juste un plan Lyre. Lyre avec des contres, ouais. Justement pas trop de contres, mais Lyre avec incendier purificateur. Des gestions, je veux dire. Iteration expressive. C'est bien la panacée de rencontrer ce deck là quand on joue ça. Ah putain, ouais. Et pourtant, j'ai fait pas mal de ladder récemment, moi j'en ai pas tagué un seul de Jessica Inata. Je voulais te demander si c'était courant parce que j'ai pas l'impression. Pas du tout, pas du tout. C'est la fin des haricots. Il en trouve 3 en 17 cartes après, il est pas obligé quoi. Non. Après, c'est un deck qui pioche, il creuse, chaque carte se remplace. 3 en 17. Ouais, mais je veux dire, il a été les chercher. Il y a Pactol, l'itération expressive, incendie, ça se remplace. C'est pas étonnant que son plan là, il arrive à le trouver plus facilement que ton plan perdu dans un deck aggro quoi. Ouais. Je sais pas s'il faut pas... Il faut que tu prennes du vert. Je crois qu'il faut aller chercher des terrains. Vas-y. Tac, exil, 3 cartes. Ouais. Au moins, remplacez le terrain qu'on va perdre là quoi. Sachant qu'on va pouvoir faire 2 trésors avec reflet de Kikijiki. Oui, Camille se brasse bien là. Après, tant mieux. On va refuser. Ouais, ça lui demandera de les gérer quoi. Yep. Là, en vrai, tu peux... Ouais, vas-y, land. Tu peux charognard... Attends, attends. Tu peux charognard et le copier. Aussi. Pourquoi je copier ? Ouais, je préfère faire des manas là. Tu préfères faire des trésors, ok. Ouais, je pense ça. On est quand même bien bien dans la merde en termes de ressources. Du rouge. Tac. Ça change quoi que ça paie avec du rouge de toute façon ? Bah, le blanc, on s'en sert pas. Ouais, mais bon, dans tous les cas, on n'a rien à caster. On prend encore... Jouarie sur Camisoire, je mettrai juste sur Ragnar, là. Je ne coûte qu'un trésor. Si c'est pour prendre... Ici, on va prendre... Comment ça s'appelle ? Burned on the house. Parce qu'il ne faut pas rester en l'état... Tu vas perdre ton charognard, donc... C'est juste utilisé un trésor, quoi. Ouais, ok. Mais bon, genre, il a assez avancé, assez pioché pour trouver son Burned on the house, malheureusement. Ouais. Ça serait pas mal qu'il essaye de nous le contrer. fallait pas rêver. Ils se sont bas les couilles. Ciao Camisoire. Après, on se bat, on s'est fait péter deux landes. Trois. Enfin, il y en a un qu'on a remplacé. deux, du coup. L'autre, ouais, ça n'a rien fait, si ce n'est qu'il a fait pour deux, je draw un, quoi. Bon, ça, c'était attendu. Ouais. As expected. Là, on peut garder Camille, ouais, mais j'ai l'impression que c'est tellement low impact par rapport à... mais genre, sinon on ne fait rien, on lui dit, vas-y, je joue des cartes, quoi. Ouais, mais tu vois, on peut juste mallette et espérer piocher le tour d'après, par exemple. Bah, tu peux faire mallette, drôle, là. Et tu perds tous tes trésors. Ah ouais, mais non, justement, si je ne fais pas Camille's War, c'est dans l'idée de ne pas perdre tous mes trésors, justement. Après, Camille's War, tu n'en perds que deux. Et tu ne prends pas jouerie. Ouais, mais ça accomplit quoi ? Tu vas lui niquer ses deux trésors et après, tu as une grosse créature. Il ne gère pas les enchantements, lui, je pense. Si ? Ouais. Je me dis là, si on n'est pas productif, en fait, on laisse faire ce qu'il veut et il a déjà six cartes en main. Alors que là, il a dû se full tap pour jouer à notre board. Pas se full tap, mais utiliser beaucoup de ressources. Il n'a rien fait d'autre. Moi, j'aurais mallette passe, mais OK. Au moins, on la caste. Pour la vidéo ? Lol. Ah bah, il a des dissolutions. La fin d'Harico. Tu aurais contré notre mallette aussi. Je vais m'en aller si ça ne t'embête pas et on va passer à une autre. Dissolution, ça a contré même mallette. Dissolution, c'est bien dans le format. Il n'aurait pas fait, mais il pouvait, quoi. Oui, mais j'étais moins déçu s'il contrait ma mallette. Il l'aurait peut-être fait, cela dit, parce que ça nous fait 2-3. Ouais. Genre, franchement, s'il est vraiment plein de cartes en main que le mec, c'est l'opulence totale. Je crois qu'il était sur de l'opulence. Moi, quand je suis opulent, je jette, tu vois. Ouais, ouais. T'as trop de fric, tu passes dans la rue, tu sais, tu... Moi, régulièrement. Toujours. Les gens, ils me croisent dans la riz, ils disent, putain, c'est le mec qui jette du fric, ça. Oh, t'as pas du fric à jeter, j'enlève. J'enlève quoi, comme ça, je te balance. Ah non, c'est la fin du mois, revenez le premier. En fait, quand on est à l'aise, c'est dur. Je jette tout au début, du coup, j'en ai plus à la fin du mois. C'est ça. Ah bah, allez, regardez. Superbe main. Oh, superbe. Si. Si, bonne main. Ouais, ouais. on sait que c'est pas Inata en face. Ou alors un build bizarre. Non. Un build bizarre ? Ouais, voilà, j'allais dire. Ah, un mirror, tiens. Un mirror ou un truc juste un peu... Un truc juste un peu. Un dude, quoi. Ah, et le chef veut revenir. La porte est ouverte, c'est très marrant. Eh bah, c'est non, Nanouk. À moins, ce que tu arrives à pousser la porte, c'est peut-être dans tes compétences. Impressionne-nous. Pas le pouce préhenseur. Ah là, t'inquiète, elle a la patte préhemptrice. Elle n'a pas de prédatrice. Ouais, t'inquiète. Quand elle veut ouvrir, elle y arrive. T'as d'ailleurs des chats qui savent ouvrir les portes en sautant contre les poignets. Ouais. Mais quand tu vas chez les gens avec leur poignet, elle est montée vers le haut. Ouais. C'est qu'ils ont un chat adapté. Et je lui ai pas donné ce skill de compétence, à Nanouk. Quand il fallait répartir les points, tu vois, il n'y avait pas donné ça. C'est chiant après. Eh bah, rien de ça, on s'en fout. On va trade. Il peut juste jouer Jund et s'accélérer avec ça. Disons que t'as des Jund un petit peu contrôle qui jouent pas qu'à misoire mais qui veulent juste avoir une carte qui s'accélère et qui leur permettent de draw 3 en late game. C'est pas idiot. Et du coup, elle a réussi à ouvrir la porte. Et bien Nanouk. J'ai une hésitation sur le fait d'emprisonnement ça, tu vois. C'est pas mal, je trouve. Ouais, j'aime bien aussi. Quand tu joues Rituel comme ça, moi j'aime bien proposer des plays un peu tous les tours. Tu vois, c'est l'adversaire après qui doit réagir. Ouais, on a un peu tap out quoi et ça évitera qu'il puisse draw 3 à un moment parce qu'en late game, ça va faire la différence ça. Tu peux aller chercher un handband ? Ouais. Comme ça, ça te fait tout caster. Ça te fait tout caster. Ouais, j'aurais déjà du bleu ici, ouais, effectivement. Le handband bleu passe. Ouais, on pourra faire Camisoire. Alors visiblement, il a l'air de jouer la même chose que nous. Avec Daig, on joue. Et bien non, il joue pas la même chose que nous. Et bien écoute, un beau Bose Jou là-dessus, sur ce pont. Bah non, je vais juste Camisoire. Tour d'après. Ah oui, tu fais Bose Jou au Camisoire, ok. Excuse-moi, je te laisse Camisoire. Je pense que c'est un livreur. Hop là, pendant que le chat se barre. Ok. Petit Bose Jou. Roh, ça me fait bizarre de caster ça alors qu'il n'est pas là. Mais bon, c'est pas grave. C'est au prix de tous les sacrifices. Je l'ai ciblé pendant qu'il y avait le parchemin par-dessus. C'est très marrant. Décidément, les livreurs, ils livrent toujours quand on est en vidéo. Mais au moins, ils livrent. Ça, ça régale. Donc là, je renvoie et il défausse. Donc, je vais renvoyer ça. Ça le tue et il défausse. Il a un truc pour contrer ça ? Non. Et je vais faire un Titan de l'Industrie, je peux ou pas ? Ça fait du vert, ça ? Mais c'est excellent. Oh ! Dommage que Val ne soit pas là pour voir ça. C'est excellent. Zou. Je vais détruire une cible et faire une 4-4. Je vais détruire ça. Je pense que c'est mieux qu'un marqueur bouclier. Il l'aurait tué de toute façon en réponse. Donc, je n'aurais pas eu mon marqueur bouclier. Et là, je crois qu'on déroule juste. Il ne peut pas faire qu'un misoir. OK, il a de quoi gérer notre Rhino. Et quand on n'est pas, on n'est pas jusqu'au bout. Il en regarde 3. Je le fais. Je remets ma bête. Détruiser, créer, détruiser. Hop, là, ça dégage. Une autre 4-4. Ça m'étonnerait qu'il joue des adieux. Et là, on n'est pas létal par hasard. On a 17 piles. C'est nickelus létal. Après, ça explose. C'est normal. Qu'est-ce qu'on side ? Je dois vite sider avant que Val arrive. Vite, vite, vite. Il arrive, il court. Merde, je n'ai pas le temps de s'aider avant que tu reviennes. Ah, j'allais te dire, alors, as-tu soulevé l'adversaire ? Oui, je l'ai démoli. mais c'est sûr. J'ai fait Titan, je détruis ton truc, je fais une 4-4. Il a fait Vras, j'ai fait OK, bah Titan, je détruis ton truc, je mets une 4-4. Ah, et lui, il joue vraiment les versions 5 couleurs que je trouve exécrables. Vraiment, 5 couleurs équilibrées avec la Vras Titan et tout, la Vras géant. Ouais, quelle horreur. Qu'est-ce qu'on joue contre lui ? Feuille blanche, ouais. Titan. Le Titan de plus, les massacres, ça fait rien. Soyons plus porc que porc, oui. Et go, alors attends, ça peut être intéressant d'échènement, est-ce que tu penses qu'il a beaucoup d'artefacts à part la mallette ? Il y a des enchantements. Ouais, mais si t'as que enchantements, c'est pas ouf. C'est quoi, ça met 7 à une bête plus enchantements, ça tue les Titans en fait. Ça met 7 à une bête, ouais, et le surplus, tu détruis un truc avec un CCM équivalent. Je pourrais enlever les incendies à la maison moi pour avoir ça, sans trop de problèmes. Et j'aimerais bien enlever peut-être des Valkyrie pour avoir des Charognards. Je sais pas si Valkyrie, c'est extrêmement bien. Enfin, il joue comme nous plein de gestion quoi, donc euh... Bah là, il nous en a pas montré beaucoup, mais genre, il joue même des Ganjo, donc euh... Ouais. je pense que rentrer des bêtes, c'est... Franchement, une fois qu'il a Titan et Titan ou Garde et Camille retournée, Charognard, il n'attaque plus dedans quoi. Là où Valkyrie il fait rien en fait, si ce n'est l'avoir en late game, ça te propose rien d'autre quoi. Ouais, mais après en late game, quand tu piques une carte à lui et à nous, c'est des bonnes cartes. Ok, ça me va. Ouais, tu penses que Charognard, vu qu'en fait, ses gestions sont des landes, je la prendrai sur le play. J'ai souvent perdu dans des miroirs de deck qui pioncent contre un mec qui m'a rentré des créatures de Rely. 3 après ça aïd en fait. Mais en commençant, je comprends en plus. Donc sur le play peut-être. Pour répondre un peu moins. C'est non. C'est assez mauvais. Ouais, déjà quand je suis parti et que tu lui as ouf, et que tu lui as fait une camisoire sur son pont, on savait qu'on était bien quoi. Ouais, mais les deux titans coup sur coup qui font du 1000 pour 1, c'était dur. Bah c'est non aussi, malheureusement. Ouais, mais on attend. J'aimerais bien battre la version de Lopo parce que je la trouve horrible. Mooligan 4, tu vas pas gagner. Ah non, mais là, enlève toutes tes landes. Là, t'as aucun espoir de gagner si tu pioches pas des landes correctement. Ah ouais, j'enlève des landes là ? Ah t'enlève toutes tes landes et tu es en Mooligan 4 donc t'as perdu la game sauf si t'as la main de dieu. Peut-être que je garde ça pour avoir une couleur de plus et j'enlève un truc. Ouais, et t'enlève contre fort. T'es en Mooligan 4. Mais je garde pas 2 landes et ça, c'est nul. Mais en fait, t'as perdu la partie là, d'office. Non mais faut pas que je garde ça, gros, faut pas que je garde un drop 7. Faut que je garde 3 landes et ça. Pour moi, quand t'es en Mooligan 4, t'as 99% de chance d'avoir perdu. Ton 1% de chance, c'est de trouver seulement des landes sur le dessus de ton pack. Non, mais c'est trop risqué de faire ça. Genre de garder 4 landes, c'est vraiment, chaque lande que je draw, c'est vraiment on passe mon tour, tu vois. Ok, mais vas-y, vas-y. Je pense que... En fait, quand t'es en 100% de défaite, tu prends ton 1% de divin. Parce que de toute façon, là, Mooligan 4... Tu penses qu'il faut garder 4 landes, toi ? Non, je pense qu'il faut garder que 2 landes, justement. Que 2 landes, pardon ? Ouais, ce que j'aurais gardé. Mais ça me va de faire un mix comme ça. Franchement, garder des drops 7, c'est jamais, quoi. Bah, je... Pas en Mooligan 4, en fait. En Mooligan 4, tu prends l'option la plus greedy parce que de toute façon, t'as perdu. Et l'option la plus greedy, c'est de garder tes actifs. Je sais pas si c'était pas bien de la garder avec un lande à 5. Avec un lande à 5 ? Ouais. Ouais, non, moi, je te propose de la garder à 2 landes, moi. Ah, si les autres cartes étaient plus early ? tu vois. J'ai pas fait gaffe, j'ai vu un lande, j'étais juste saoulé, je voulais juste Mooligan, mais... Bon, je pense qu'à 5, j'aurais gardé. En fait, à 4, là, je crois qu'il y avait des stats qui avaient été calculées en Mooligan 4, t'es genre 2% de chance de gagner cette game. Peut-être pas 2, mais bon. T'es pas bien. Après, il a plus que 4, quand tu passes de 5 à 4, c'est ouf. Je vais faire ça en vert. En bleu ? Non, en bleu, ouais. Et faire Valky. Je fais Valky, ouais. Mec, on curve tes 2, non ? Oui, mais bon. Ça va jouer à la ressource et à la value, cette game, mais... Il a des trucs qui vaut 1000, il a plus qu'un lande. Ça va. Ok. On va voir. Si on trouve des landes, on fait des trucs. Mec, on trouve plus que des landes. Il a Mooligan à combien, lui ? 6. Ok. 6, et tu vois, c'est pas ridicule. On peut casser ça ton prochain. Sur rien. Mais je crois que si on trouve pas lande, on va quand même le faire. On va quand même le faire. Oh putain. Tu vas pas le faire, du coup. Tu trouves double truc, quoi. C'est peut-être mieux que Goblenx c'est à discuter. Lol. Allez. Yes. Bourg se malotrui, il trouve un lande et on a perdu la partie. Ouah, bon, c'est tout comme. Oui, va tuer Valkyrie. Ça me va. Ouais, tu vas pouvoir reposer ton Valkyrie. Ah non, il est plus malin, il a bien raison. Ok. Moi, je bourre. Oui, oui. Actuellement. Après, tu sais que dans deux tours, t'as plus de board, quoi. Ou ce tour-ci, ça dépend. Et là, il arrive pas à trouver son lande. Il clique. Les landes sont sous la table. Il fait, oh merde, j'ai tout fait tomber. Et tu lui dis, hop, hop, tu mets du temps là. Judge. Mon adversaire met Milan à trouver son lande. Non, bah ça va, il a tout ce qu'il faut. Tu vas prendre une petite camisoire là. Celle-là ? Je crois qu'il va pouvoir développer la sienne avant nous. Eh oui. Mais on l'a fait tomber à 7. Ça, ça n'a pas de valeur, ça. Ça, c'est les gens, quand tu sors de ta boutique. Putain, mais n'empêche, on fait mouligan à 4, on prend double discard, anti-bet sur mana, quoi. Pas de chance. Non, vraiment, on reconnaît. Ah, je reconnais. On a vraiment pas de chance. je reconnais. S'il ne fait pas double discard, on fait une petite game. On joue à Magic. Je suis d'accord. Voilà. Va-t'en. Attends, je vais reprendre ça. Oh. Bleu, vert. Ah, il faut que je tombe deck blanc. Du coup, vert, tu as quand même Val qui son truc. Sauf que là, lui, non, en fait, il résout camisoire, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait ? Que fait-on ? C'est pas fini. Il faut que tu tombe deck blanc. Je trouve lande blanc. Spécifiquement. Je trouve lande blanc, je suis royal. Juste on regarde la prochaine draw. Ok, ok. Parce que là, parce que lui, il se craye 3. Je deviens un trubillon du goût. Ok. Imagine. Parce que ton lande blanc, je crois qu'il arrive à taper, d'ailleurs. Non, tu dois avoir 2 passos. Il y en a 2 ? Ouais, 2 ou 3. 2, c'est quoi ? C'est quoi les stats ? Mais tranquille. C'est du 100% quasi. Eh ouais. On s'y attendait. Moi, je ne m'y attendais pas. J'avais espoir. Peut-être qu'il ne le casse pas. Qu'il existe, tu vois, il le casse sur le coup d'après. Oh, non, vas-y, vas-y, s'il te plaît. En fait, je pensais qu'il pouvait le caster le tour d'après parce qu'il pouvait piocher du coup sur l'effet de sa saga. Je trouve que la game n'était pas si one-sided. Pas si. Mets-moi des charognards, là. Là, on l'aurait tué avec charognards. On ne l'aurait pas cassé les charognards. Peut-être pas 3. On l'aurait mis en dessous du deck dans notre hooligan. Qu'est-ce qui est moins bien ? Peut-être pas 3 charognards, je pense. 2, c'est bien. 2, et j'enlève ça. T'enlèves les Valky. Ça, c'est bien, ça tue les titans et ça tue sa guerre. Valky, c'est la beatdown, mais bon. Ici, on ne va pas l'auraitre résultat orienté. Je crois que cette game, il faut juste acter qu'elle n'existe pas. Franchement, mon cœur, elle va existir. t'as rossé game 1, tu vois. Le contrat est rempli. Et puis game 2, c'est comme le mec qui trouve 3 fois et je casse ton land. C'est bon. Moi, ça m'énerve. Déjà, il joue 5 couleurs équilibrées, il casse toutes ses cartes dans la cœur. Ça me... Je vais en premier. Ça me trixe, tu vois. Ok, 0 mana noire pour le faucon, mais on a deux aubergistes. T'en as eu un de mana noire. Oui, un mana, pardon. Ça va en vrai. Non, non, c'est vrai. Avec un mana, un trésor, c'est bon. Ça va, ça va. Ça va, ça va. On a chanté chacun notre rythme. Les vieux rires enregistrés de cette émission, gros, ils me... presque ils me mettent mal à l'aise. C'était quelle émission ? Juste pour rire, je crois. Ah ouais ? Avec le petit bonhomme vert, là, tu sais. Oui, je vois, mais je ne me rappelais pas qu'il y avait cette musique. Eh bien, c'est ici, c'est la musique de ça. Moi, je connaissais la musique nue, tu vois. Tu l'écoutais dans ton baladeur ? C'est elle qui va à l'école le matin. C'était sur un... une compile de musique, en fait. Une compile, putain, je vous ai mis 10 ans dans le nez, là. Je pense. Ou 15 ans, même. Qu'est-ce qu'on fait ? On le bide d'en ou on fait une fable, là ? On le bide d'en ou pas, là ? Réponds-moi, là, tout de suite, là. Qu'est-ce qu'on fait ? Fable, j'aimerais bien que tu me trouves un... Ah ben non, si, j'ai un mâle à rouge. Là, tu choisis, tu charognes un ou tu fables ? Déjà. Mec, charogne-le, quoi. Putain, charogne-le. je vais lander ça. Je charogne, c'est une 1-3, c'est de la merde. Non, il faut fable. Mec, charogne-le, je te dis. Fable, c'est mieux. Ça fait gagner un peu. Charogne-stone. Tu l'avais, tu voulais la placer ou tu y as pensé ? Non, non. Si tu y as pensé, c'est noble. Si tu l'as préparé avant, ça marche pas, quoi. C'est moins noble. C'est pas bon. Mais après, des fois, il y a des super vannes. Putain, on a perdu le charogne, gros. Il y a des super vannes, tu te dis juste, putain, il faut que je la cale. On aurait battu, décelé les pièges, là. Il aurait eu double fable, il aurait fait beu-beu-beu. Mais il va enlever une fable, là. Regarde. Mais non, il va enlever la ch... Mais oui, je te dis. Il voit une 1-3, il se dit, mais c'est de la merde. Mec, je t'en supplie, fais-lui regretter. Je défausse ce charogne. Non ! Enlève aubergiste et terre agricole. Non, ça me... Ah bon, on a du blanc. Je n'ai rien dit. Oh putain, j'ai l'ai pété, ça. Mec ! Ça fait quoi, en face, son truc ? Il va se retourner, c'est une tour je veux le tuer c'est vrai putain charonne du gros non non c'est problématique ça c'est cet appel en draft c'est tout souvent mais on s'en fout du draft il veut pas j'aurais pas cher il veut pas il est en mouligan assise dans cette game let's go mec il joue juste pas de land on va le mourir des landes en main fait s s'il te plaît joue charonne si j'avais pas que de land en main je pourrais caster des cartes quoi s'il te plaît faire un effort aller comme ça j'entre dans sa vente avec vécu en vrai sens il n'y a pas vrai s'il a trois manas n'y a pas vrai mec tour d'après c'est l'état l'idol grâce aux charognards je fais conf regarde donc merde j'ai mis un stop sans rien regarde comment ce charognard va nous faire win this game remis un peu de dpi non sur ta souris j'ai remis non je crois qu'elle s'est remis elle s'est remis à zéro tout seul peut-être il savait c'est loose alors déceler les pièges alors le charognard c'était pas la meilleure garde mec on l'a posé il pouvait rien faire il pouvait pas la discarde tu avais l'état london il pouvait pas la gérer ben non elle était perfecto dans ce spot exact je trouve que c'est de l'anticipation ça fait comme la confiance s'il vous plaît pour le pouce bleu donc je vais vous faire une petite goutte d'eau pour le plaisir voilà et moi aussi merde je voulais faire en même temps j'ai pas réussi et ben écoutez ce deck c'est juste le meilleur deck il est imbattable parce que inata ça n'existe plus c'est un que c'est voir c'est vrai que si vous taillez je sais pas genre sur djune sur djune d'omnixilis ou alors sur des spercontrôle base un peu créature c'est vrai que c'est un deck qui va bien se placer mais par contre c'est un deck qui va jamais gagner contre une et qui va jamais gagner contre jesca inata donc c'est un deck de positionnement on dira moi ce que j'aime pas trop c'est que pour un deck de positionnement il est mauvais non 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 pas du tout non il est bon dans ce problème danse pour un deck de positionnement qui est un peu le prédateur du mid range j'ai mis dans ce qu'il n'est pas très stable quoi c'est un deck cinq couleurs putain tu vois bah oui donc si t'es prédateur si tu mets ta call pour vraiment battre un deck spécifique tu n'as pas envie d'avoir des autolose non et lui dans un deck en général tu t'en veux pas et lui il en a un peu quoi si ton deck il est équilibré qui bat un peu tout tu peux avoir deux trois autolose tu vois parce que t'es déjà pas en metta call est-ce que c'est l'autoroute de toulouse c'est l'autoroute l'autoroute c'est l'autoroute de toulouse bien évidemment fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord chaîne twitch velpel magic rnfr je rappelle qu'on est en live tout le week-end vendredi samedi dimanche à partir à 17h30 jusqu'à tard dans la nuit pour commenter le new capena championship régalade et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description